Donc, nous allons continuer avec l'explication. Je vais vous dire qu'en fait, comme dans la table précédente, on va nous retourner les résultats qu'on aura, qui seront retournés par la requête que nous allons envoyer, vont mettre en relation, en fait, les données provenant des deux tables. Ici, c'est que ça prouve un résultat qui permet d'identifier à la fois la personne et son arrêt, savoir envoyer une valeur. Et dans le cas où ça ne prouve rien, savoir envoyer soit des vides, soit des valeurs nulles. Et ce qui se passera. Donc, à chaque fois que vous allez exécuter les jointures internes, comme vous pouvez le voir, les jointures internes, c'est une forme d'intersection. Donc, savoir envoyer, il faudrait que la valeur, les valeurs qui sont ici et qui sont là, soient vraies. Donc, si au moins une ligne apparaît déjà, savoir envoyer un résultat avec une valeur. Maintenant, dans les cas où ça ne va rien trouver, savoir envoyer juste soit des vides, soit des valeurs nulles. Donc, vous aurez des nulles comme valeurs. De ce que nous allons passer à la pratique pour voir un exemple. Alors, notre exemple ici va porter sur les différents achats effectués par chaque client et ainsi que les dates auxquelles le client a effectué les achats en question. Donc, nous allons travailler avec les tables Customer et les tables Payments. Donc, déjà, nous ne connaissons pas ensemble les deux tables en question. Donc, ce que nous allons faire, nous allons effectuer un Select. Select, nous allons au niveau de la table Customer, les colonnes que nous allons utiliser. Ce sont les colonnes de Customer. Customer, ça, nous allons utiliser le prénom. Donc, nous allons utiliser le nom dans Last Name. Et nous allons utiliser le nom du client. Donc, en ce qui concerne la table Payments, ce que nous allons obtenir de cette table, c'est le montant dans Amounts et la date de paiement dans Payment Date. Ce que nous allons utiliser comme colonne. Provenant des deux tables, la table Customer et la date de paiement. Par la suite, nous allons définir la table. Nous allons définir la table à laquelle on souhaite la table concernée. Et on va définir la table à laquelle on souhaite associer dans la table concernée. Ici, c'est la table de Customer. Et on va effectuer un Inner Join sur la table de paiement. Donc, c'est la table de paiement que l'on souhaite associer à la table Customer. On vous a dit que ça s'apposait sur une égalité. Donc, l'égalité, ici, on va poser On. On va utiliser Payment. Payment pour Customer ID. Customer ID. Nous essayons en avalislés. ce que nous allons utiliser. OK. Bien. Vu que cela est fait, nous allons exécuter ensemble et voir ce que l'on retrouve. OK. Là, nous avons une erreur. L'erreur dit ColumnCustomerID InfieldList is ambiguous. OK. En fait, il y a une certaine ambiguïté au niveau de cette colonne-ci. Vu que dans la table Customer qui est ici, la table Customer ici, on a CustomerID et dans la table Payment, je crois qu'il y a aussi il doit y avoir aussi CustomerID. Donc, oui, au niveau de la table Payment, on a CustomerID. Au niveau de la table Customer, on a CustomerID. MySQL, en fait, ici, il prouve, en fait, un problème pour connaître le choix qu'il doit effectuer au niveau de la colonne de CustomerID. Où est-ce qu'il doit prendre la colonne en question? Où est-ce qu'il doit choisir la colonne? Donc, dans notre cas, on va prendre la colonne ici, chez Customer. Chez Customer, nous allons prendre la colonne. Donc, ici, c'est que l'on exécute. Vous verrez, voilà le résultat que nous obtenons. Donc, voilà le résultat que nous obtenons. j'ai la possibilité ici, j'ai eu la possibilité de connaître ce que chaque client a pu dépenser comme a pu dépenser comme un agent pour louer les films et la période à laquelle l'achat en question a été fait. Est-ce que jusque-là, ça va? s'il vous plaît, il s'agissait de ne pas croiser du fait. Il s'agissait en fait de pouvoir regarder en fait les achats effectués par chaque client. Donc, regarder les périodes auxquelles les clients ont eu à effectuer les locations du film et de connaître les périodes en question. On voulait juste connaître comment est-ce que les locations ont été effectuées et en mentionnant les périodes. Pour cela, les périodes de location se retrouvent dans la table Payment. C'est dans la table Payment qu'on va retrouver les montants de la location et les périodes de location. Par contre, les informations qui sont liées aux clients puisque dans la table Payment, on a juste l'ID du client qui a loué le film. on n'a pas son nom, en fait, on n'a pas son identité, on a juste un chiffre qui permet de répertorier le client et que les informations du client sont répertoriées dans la table des clients dont on a la table Customer. Il faut donc qu'on essaye d'avoir des données qui nous permettent d'avoir l'identifiant lié au client qui va nous faire ressortir le nom, le prénom. À partir de là, on a le nom, le prénom, le nom à son adresse mail, on a les montants qu'il a démoursés pour effectuer l'élocation des films et on a aussi la date à laquelle il a eu à payer pour louer les films en question. Est-ce que là, ça va? Pour le code, il n'y a pas vraiment de problème. Plus au niveau d'explication, est-ce que les colonnes First, Last Name, Email, Append, Payment, Date se retrouvent dans les deux tableaux? Non. Les colonnes Customer ID, First Name, Last Name, Email se retrouvent dans le tableau Customer, dans la table Customer. Amount et Payment Date se retrouvent dans la table Payment. OK. Donc, les deux ne sont pas, tout ce qui est listé là ne se retrouve pas dans un, c'est ces deux tables qu'on utilise et qu'on essaie de réunir. On essaie de réunir. Donc, vous avez là toutes les valeurs qu'ils ont pu recrouver qui puissent faire une relation entre l'ID du client qu'il y a dans la table Customer et l'ID du client qu'il y a dans la table Payment. Donc, voilà, toutes les relations que vous avez pu recrouver dans notre base de données. ici. Donc, vous voyez, à ce niveau aussi, on a la possibilité de voir ça. Ici, ça nous retourne des valeurs où est-ce qu'on a pu trouver des connexions. Donc, au niveau des valeurs où on pourra ne pas recrouver des connexions, mais on aura toujours des résultats. On va les voir au niveau des jointures externes. Donc là, on est en train de travailler sur les jointures internes. Et maintenant, on va essayer de travailler sur les jointures externes. Bon. Là, on peut jouer peut-être en appliquant peut-être, disons, on va appliquer une clause au R pour voir à peu près disons, on va faire un filtre au niveau des noms en choisissant des prénoms qui commencent par l'alerte disons. Je vais prendre l'alerte de ici. Je ne sais pas. On va mettre where first name first name on va mettre like on va commencer par l'alerte de b et on va mettre 10 et pourcentage d'exécuter et voir si ça retourne juste là. OK. Là, j'ai effectué les filtres sur le prénom et voilà les valeurs que je reçois. Après d'avoir fait la jointure entre les deux tables. Donc, nous allons passer aux jointures externes parmi lesquelles on va retrouver deux principales jointures. Les deux principales jointures sont les jointures gauche et jointures par exemple right joint et left join. Donc, nous allons passer à la suite de notre présentation. Alors, pour les jointures externes, nous avons deux principales jointures que nous utilisons sont les jointures left join et right join. Alors, on a jointure left join et que nous avons deux tables et à la table de gauche et à la table de droite. Donc, la jointure de gauche va permettre de lister tous les résultats de la table gauche, tous les résultats qui se trouvent dans cette table, même s'il n'y a pas de correspondance dans la table de droite. si on suppose que ça c'est notre table de gauche, s'il arrive que tu demandes à nous fournir des résultats concernant les deux tables et qu'il n'y a pas de correspondance entre les deux tas, ça va quand même nous fournir des résultats. Les résultats peuvent avoir des valeurs nulles ou des valeurs vides. Et la syntaxe qui va qui sier lorsqu'on utilise left join ou right join ou inner join et différentes syntaxes sont semblables. La seule différence c'est ici que tout ce jour sur le type de jointure que l'on souhaite faire. Que ce soit left join, right join, inner join. Voilà, on dit un select, je vais sélectionner toutes les colonnes de ma table 1 et je vais les joindre à la table 2 à la condition que l'id de la table 1 soit égal à les correspondances d'id de la table 1 dans la table 2. C'est la même chose que l'on effectue pour pouvoir avoir des résultats. pareil pour la jointure de droite. Ça va nous permettre d'avoir des enregistrements de la table de droite. Même si nous n'avons pas de correspondance des éléments de la table de droite dans la table 2 de gauche. Et on va respecter la même syntaxe, sauf que au lieu de left join, on va mettre right join. on va se rassurer que tous les éléments de la table de droite, donc les éléments de la table 2 ici, on va regarder s'ils ont des correspondances dans la table de gauche qui est cette table et on va appliquer cette correspondance là, donc entre table 1 et table 2. Si la table 2 a des correspondances dans la table 1, alors on aura des résultats. Mais s'il n'y a pas de correspondance, nous aurons des vides ou des valeurs nulles. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut appliquer ces deux motions de jointures. Alors, pour le premier cas, nous allons commencer par la jointure de gauche dans la left jaune. C'est par cette jointure que nous allons commencer. Alors, le cas abordé ici sera de savoir connaître quels sont les films qui figurent dans ma liste de films et qui ne sont pas dans mon inventaire. Ici, il va s'agir de gérer le pouvoir assurer une gestion de stock afin de connaître tous les éléments que je propose encore mais qui ne figurent plus dans mon stock en magasin. C'est ce que nous allons faire à ce exercice. Est-ce que tout le monde est avec moi? Si vous n'avez pas très bien compris l'exercice. l'exercice que nous allons faire est de pouvoir faire ressortir la liste des films qui ne sont plus en stock que je n'ai plus dans mon inventaire. C'est toujours sur la liste. Je propose toujours ces films-là. Mais s'il savait que quelqu'un vient solliciter la location de l'un de ces films, je ne pourrais pas les lui donner. Parce que ces films-là ne sont plus dans mon stock en magasin. Donc il est question pour nous de pouvoir effectuer une sorte d'inventaire pour qu'on ait les films dont nous ne disposons plus en magasin mais qui figure toujours sur la liste des propositions. Est-ce que là ça va? Ça va. D'accord. Donc ce que nous allons faire nous allons juste en un premier temps ce que nous allons faire ici nous enrichissons les deux tables sont la table de film et la table d'inventaire qui est la table inventory qu'on va utiliser donc il y a cette table aussi inventory il y a la table de film qu'on va utiliser donc on peut voir faire ressemble l'acteur de l'inventaire dans la table d'inventaire Vous avez l'idée d'inventaire, vous avez l'idée du film, vous avez l'idée du magasin et vous avez la date de mise à jour. Chaque fois qu'il y a des mises à jour, il y a l'évolution. Donc là, vous avez tous ces éléments qui concernent l'inventaire. Et on a dit que nous, on recherchait à faire ressortir la liste de films qui ne sont plus dans notre inventaire. Et pour cela, il faut connaître, il faut donc pouvoir avoir les données des films. Alors, dans notre table de films, on a la chance d'avoir l'ID du film. Donc, il y en a ici. On verra que dans notre table, en fait, on a la chance d'avoir cet ID, l'ID du film que l'on va utiliser. Donc, pour ça, nous allons utiliser une jointure de gauche pour commencer. Et ensuite, nous allons faire une jointure de croître. Donc, dans ce cas, nous allons choisir comme colonne à faire ressortir. Nous allons utiliser ici le film. Et nous allons demander à ce que ça vient de film ID. C'est la première pointe que nous allons avoir. Et ensuite, nous allons choisir le titre du film. Une fois que c'est fait, nous allons donc regarder dans notre inventaire. Ce qu'on doit avoir dans ce qu'on va garder ici au niveau de l'inventaire, c'est juste l'ID de l'inventaire. Donc, on va voir dans l'inventaire. 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 Donc, on va voir juste l'inventaire. L'inventaire. Alors, on va voir. From, la table film. On va prendre la table film. On va faire une jointure de gauche. On va prendre notre table film. On va les joindre à la table. Et on va accueillir. En se rassurant ici, au lieu de I know join, ce qu'on va avoir, c'est left join. Ce que nous aurons à ce niveau-ci. Et on va se rassurer ici, que ce que j'ai, c'est Inventry, Inventry.Inventry.Ig. Enventry.Inventry.Inventry.Inventry.Inventry.Ig. Je ne sais pas si c'est mieux ça. Donc, voilà. Nos requêtes. Et on va exécuter. Qui se reçoit. Leanne. Leanne. ... ... ... ... ... Là vous avez les films et les différents numéros d'inventaire, les id des inventaires qui ont été faits. Vous voyez là, vous voyez à un certain niveau, on a des valeurs, on peut avoir des valeurs nulles. Vous pouvez le voir ici, je crois avoir vu des valeurs, ok. Vous voyez peut-être à ces niveaux-ci, il n'y a pas eu de correspondance GumpDate, il n'y a pas eu de correspondance. Donc ici, ça nous renvoie une valeur au niveau du résultat, l'inventaire. Et en fait, ce film ici ne figure plus dans l'inventaire en question. Finalement, il ne figure plus dans l'inventaire. Il faudrait qu'on songe à faire un film parce que là actuellement nous avons tous les films, que ce soit ceux qui figurent dans l'inventaire ou ceux qui ne figurent pas dans l'inventaire. Donc pour cela, on va appliquer, pour voir uniquement ce qui ne figure pas dans l'inventaire, on va appliquer un cri sur Film ID. Donc on aura ici l'inventaire. Et nous allons donc utiliser le Film ID et nous allons voir, puisque ici nous avons des valeurs nulles. et que nous allons prendre, c'est les différentes correspondances que nous aurons ou l'identifiant du film. L'identifiant du film de la table inventaire sera mieux dans l'inventaire. On va utiliser... On va utiliser... On va... Il y a une erreur, une erreur, la quête. OK. On passe-moi. D'accord. Bien. Là, on peut exécuter. Et là, on se retrouve avec tous nos films qui sont encore, qui étaient encore dans nos listes qu'on proposait aux clients, mais qui ne figurent plus dans nos stocks en magasin. Donc, voilà l'exemple que je vous propose, que je vous ai proposé sur les jointures de gauche. Et on va faire... On va aussi faire un autre exemple sur la jointure de droite, avant de passer au dernier point de nos précessions de ce jour. Est-ce que tout le monde savait ce niveau-là ? Est-ce que tout le monde savait... Est-ce que tout le monde savait ce niveau-là ? Est-ce que tout le monde savait ce niveau-là ? Moi ça... Aïcha, AJR, et... J'ai monté... Moi ça va. D'accord. Donc nous allons passer à la jointure de droite. Ce que nous allons faire à la jointure de droite est de chercher l'ensemble des clients qui ont le même nom de famille. Donc on va essayer de regarder est-ce qu'ils ont le même nom et on va voir le résultat que ça nous produit. Le même nom de famille avec les acteurs. On va regarder les clients qui peuvent avoir des similarités ou non avec les acteurs et on va voir le résultat que nous obtenons. Donc ici, tout simplement, ce que nous allons retenir sont les tables de Customer et de Actors que nous allons retenir à notre niveau. Donc pour cela, je vais venir ici à Actors pour qu'il soit le contenu de la table. Donc là, nous avons le contenu de la table Actors. Il y a Actors ID, First Name, Last Name. Il y a le Last Update que nous avons. Donc pratiquement les mêmes données qu'on a au niveau de la table Customer, pratiquement les mêmes données que nous avons au niveau de la table Customer. Donc ce que nous allons faire est de rechercher ces correspondances. Donc on peut avoir entre les noms, les noms des acteurs et les noms des clients. Donc pour ce faire, ce que nous allons effectuer ici, c'est utiliser les colonnes. On va restaurer les noms des colonnes de Customer ID, le nom du client, le prénom du client, le nom de l'acteur, l'identifiant de l'acteur ainsi que son prénom ici. Ce sont les données que nous allons retrouver dans notre table. Donc pour ce faire, je vais utiliser ici pour Customer. Je vais simplement utiliser ici Customer ID. Après, ici, j'aurai ici un Last Name. Et ensuite, j'aurai les données liées aux acteurs. Je vais utiliser le premier, c'est le First Name. Donc, First, First Name. J'aurai ensuite le Customer. J'aurai ici le Last Name. Et ensuite, j'aurai les données liées aux acteurs. Alors, j'aurai ici l'ID des acteurs. J'aurai ensuite le prénom de l'acteur. Donc, je vais faire le même pour le nom de l'acteur. Donc, voilà ce que j'aurai. Et la table avec laquelle nous souhaitons Hawaii, je ne le dis pas, c'est la table Customer. Table Customer. Bien. Ou demander sur moi pourquoi est-ce que j'ai mis ceci, je ne le dis pas. L'erreur C et l'erreur A. L'erreur C et l'erreur A, ce sont les adiaces que je vais donner aux tables. Que ce soit la table Customer ou la table Actor. Donc, ici, je vais mettre un questionnaire avec son alias. Son alias C. Et je vais mettre un WriteJoin. Je vais mettre un WriteJoin. que je vais associer à la table Actor. Donc, je vais mettre A. Ensuite, je vais me baser, en fait, sur les noms. Sur les noms que je vais me baser. Donc, ici, j'aurai... Ce que j'aurai ici, c'est LastName. Donc, je vais avoir un Customer LastName. Alors, je vais construire... C'est une alarnelle. Je ne suis dibuée à l' overdue. Et je vais mettre A. que je rassume aussi. Donc là, j'ai terminé d'écrire ma requête. Ça me permet de trouver les acteurs et les clients qui ont des noms de famille en commun. Donc si je lance vous pouvez le voir ici, on voulait faire la jointure de droite. Donc ça prend ici un peu en retour tous les éléments de la table de droite et effectuer les correspondances dans la table de gauche. Donc vous voyez au niveau des colonnes de la table de gauche, nous avons des valeurs nulles qui sont appliquées et des résultats qui peuvent aussi être ressortis. Donc au niveau de l'exemple précédent, vous l'avez vu, on avait plutôt les colonnes de gauche qui avaient des résultats et c'était les colonnes de droite qui avaient des problèmes avec les valeurs qu'il fallait ressortir. Donc ici, comme vous pouvez le constater, il y a des... Alors il y a d'ici le nom de cet acteur qui s'appelle Carl Berry. Il a le même nom que le client qui est Regina Berry. Et ainsi de suite. Donc ce sont des... Ce sont des clauses ou des fonctions qui nous permettent vraiment de faire beaucoup de choses pour avoir de meilleurs résultats. À partir des jointures, quand vous effectuez les jointures, les résultats que vous obtenez, vous êtes capable d'appliquer des clauses comme vos groupes buy, order, buy, vous avez vraiment une panoplie, une pléthore de clauses que vous pouvez appliquer dessus pour avoir des résultats bien plus spécifiques que ce qu'on voyait dès le départ. On faisait des simples. Donc j'espère que jusque-là ça va et qu'on peut continuer avec le dernier élément de nos recours de cette journée qui est le union. Est-ce que jusque-là ça va ? Oui, c'est bon. D'accord. Donc on va terminer aujourd'hui avec notre clause. La clause, c'est union. Union ici va me mettre des faits une sorte de jointure, mais sauf que la jointure sera basée sur les résultats de deux requêtes. Ça va nous permettre de junire les résultats provenant de deux requêtes et de pouvoir atteigner les résultats ici de ces deux requêtes-là. Mais il va falloir que les différentes requêtes que nous allons écrire, que ces requêtes-là puissent puissent nous nous satisfaire au niveau de certaines conditions. Il faudrait que les requêtes en question retournent déjà le même nombre de colonnes avec le même type de données et dans le même ordre. Il faudrait que ces critères-là soient respectés pour que l'on puisse avoir un résultat au niveau de l'utilisation de la clause de union. Alors, quelle est son syntaxe ? La syntaxe, c'est très simple. Donc, notre première requête est là et nous fournit un résultat. Et nous avons notre deuxième requête qui est là, qui nous fournit un autre résultat. Et il faudrait que ces résultats-ci respectent ces conditions-ci. C'est-à-dire pouvoir retourner non seulement le même nombre de colonnes, mais que ces colonnes soient le même type et que tout cela soit fait dans le même ordre. Alors, on va essayer de voir ensemble à peu près ce qui se passe. Donc, en fait, nous avons ici, nous avons ici, supposons que nous avons des clients qui font des achats dans le magasin 1 et dans le magasin 2, dans deux magasins qui appartiennent à la même structure. Et maintenant, ce que l'on souhaite, c'est avoir une liste complète de tous les clients qui ont effectué les achats dans le magasin 1 et le magasin 2 sans qu'il n'y ait deux de doublons. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir à ce niveau à faire un select roll où on va récupérer ici un select roll de cette table. On va récupérer toutes les données provenant du magasin 1 et on va faire un select roll de toutes les données provenant du magasin 2. Et ensuite, lorsqu'on va appliquer l'union entre les deux requêtes, donc les deux selects, on va se retrouver avec ce résultat-ci. comme vous pouvez le constater, dans ce résultat-ci, il y a notre si on regarde bien aussi, nous avons Marcel Martin qui a fait les achats dans le premier magasin, il y a Marcel Martin qui a fait les achats dans le deuxième magasin. Sauf qu'ici, Marcel Martin ne le paraît pas défaut, il apparaît une unique fois avec vos valeurs d'achats qui a la qui va la croissance. Excusez-moi que là, ça va. Peut-être en faisant un exemple, je vais mieux comprendre. d'accord. On va faire un petit exemple. Un petit exemple. L'exemple ici, c'est de pouvoir récupérer les noms des acteurs et des clients qui commencent par la même lettre sans connaître le doublon. C'est ce que nous allons faire ici. On va essayer de faire aux sorties cette liste à l'aise des acteurs et des clients qui commencent par la même lettre et sans qu'on se retrouve avec les doublons. Pour cela, on va exécuter deux requêtes déjà. On va exécuter deux requêtes. Pour la première requête, nous allons ressortir les noms et les prénoms des acteurs qui vont commencer par l'alerte A. Commence par l'alerte A. On va faire une jointure avec les noms et les prénoms des clients qui commencent aussi par l'alerte A. Vous voyez qu'on va se retrouver avec le même nombre de colonnes, on va se retrouver avec le même type de données et ça sera dans le même angle. Il fait qu'on respecte les conditions que nous avons eues à soulever dans la présentation. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un select de prénoms. Select last name last name last name last name et ce qu'on va faire ici, on va définir, on va dire le prénom dans first name ou son prénom commence par l'alerte A. Là, on est là, A, % a fermé. Et là, maintenant, ici, on utilise le don union. On peut l'exécuter avec la avec la deuxième requête. On va faire une fois une chute des deux requêtes. Mais ici, ça provient de customer. Customer. Donc, voilà ce que l'on a. Ici, on l'exécute. voilà le résultat que l'on obtient. Dans un nouveau sort, un nouveau sort, les noms, les prénoms, les acteurs et les clients. Et les clients. Commençons par cette lettre-là. Si on a des clients qui ont des prénoms qui commencent par A, ça va ressortir. Si on a des acteurs qui ont des prénoms qui commencent par A, ça va ressortir. Ça va mélanger, en fait, comme vous pouvez le voir, comment est-ce que ça concatène les résultats en question. Donc, ici, on ne peut, on ne fait, on n'effectue pas des différenciations entre eux. les clients et l'acteur. Mais ici, à l'intérieur, il y a les noms, les noms d'acteurs, il y a des acteurs, il y a des clients. Est-ce que ça va? Non, je vais te demander pour moi, c'est qu'il y a des robes. Il paraît qu'il y a des robes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quel niveau. OK, partagez vos recons. OK. Vous avez mal écrit le nom de Jinkalane. la première ligne. C'est au niveau de ces lettres first, en bas là. Vous avez laissé. OK, ça va. d'accord. OK. Donc, et maintenant, si vous voulez faire effectuer, si vous voulez peut-être effectuer un classement, vous pouvez le faire en utilisant la motion de Order By, vous pouvez l'utiliser. Donc, à ce niveau, si je peux juste simplement venir ajouter un Order By et avoir un classement. Je vais choisir les deux et prendre les deux pour que ça fasse impressionnant de l'autre. Donc, voilà. on va faire un classement, ça sera classé par Org Alphabétique. Oui. Oh là là. Un Looker. C'est bon. On va commencer. Donc là, c'est placé par Org Alphabétique. Suivant la première comme la colonne des prénoms. C'est ici que s'achèvent nos recours d'aujourd'hui. Je sais que ça fait beaucoup d'informations que vous avez eues à assimiler, que vous aurez à assimiler. Donc, il y a le PDF de la présentation qui sera envoyé. il y a la vidéo de la correction d'hier qui sera disponible aussi, ainsi que la vidéo d'aujourd'hui et le fichier sur lequel vous devez travailler pour vos exercices que nous allons corriger à la prochaine séance. Est-ce qu'il y a des préoccupations particulières concernant le cours d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des préoccupations particulières concernant le cours d'aujourd'hui ? On va poser la question au prochain cours. D'accord, ça fait beaucoup d'informations quand même. Oui, c'est ce que je disais. Ce que je disais, ça fait beaucoup d'informations à assimiler dans le cours et surtout que ce ne sont pas des informations aussi légères que celles des précédentes sessions. Exactement. Oui. Donc, vous aurez des exercices et afficher des exercices qui sera mis à votre disposition ainsi que la présentation de ce jour et la vidéo qui concerne les jours d'aujourd'hui et la journée d'hier. vous pourrez vous exercer et à la prochaine séance ensemble nous allons corriger. D'accord, monsieur. Je sais que vous êtes fatigué pour cette journée donc on va se dire à la prochaine. Prenez bien soin de vous et bonne semaine. Merci. A vous de si bonne semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, des vidéos sénèbres. Merci beaucoup. Merci.